FNAC ! Trembler lecteur ! Thomas Harris, le créateur d'Hannibal Lecter, est de retour. C'est notre événement sanglant du mois. Vous connaissez tous le silence des agneaux, dragon rouge, et les tribulations sanguinaires du plus célèbre des psychiatres, psychopathes. Hannibal Lecter, Hannibal Lecter, Hannibal Lecter, Hannibal Lecter. Bonne nouvelle, l'auteur américain Thomas Harris est de retour, avec un nouveau thriller intitulé Karimora. Certes, on ne retrouve pas ce cher Hannibal, mais l'écrivain nous propose d'autres personnages tout aussi mémorables. L'héroïne de ce roman, Karimora donc, est une ancienne prisonnière des Farc, qui aujourd'hui a trouvé refuge à Miami, où elle doit s'occuper de la villa bien réelle de Pablo Escobar. Et dans cette bâtisse ô combien luxueuse se cache, dit-on, un trésor. Il va sans dire, dès lors, qu'un tel butin ne peut qu'attirer bien des convoitises. Et parmi tous les prétendants se cache un certain Hans-Peter Schneider, un psychopathe dénué de toute morale, dénué de tout scrupule, et aux méthodes somme toute très particulières. Un drôle d'individu que les lecteurs les plus sadiques m'ont évidemment adoré. Je ne veux pas dévoiler ces méthodes horrifiques qui sont particulièrement trashes. Bon, certes, Karimora n'a peut-être pas l'ampleur du silence des agneaux, mais ça n'a aucune importance. Qu'importe, on tient là un très bon divertissement pour l'été, qui a parfaitement compris qu'il faut certes soigner son héros, à savoir son héroïne, mais aussi réussir son méchant, et en l'espèce, quel méchant ! Quelque chose me dit qu'à Hollywood, les acteurs vont s'entre-déchirer pour incarner Hans-Peter Schneider. Hans-Peter Schneider ! C'est pareil, il faut que j'en bouge ! Hans-Peter Schneider ! Rien, tout simplement, ouais. Quelque chose me dit qu'à Hollywood, on va se battre pour devenir Hans-Peter Schneider. Ça sent le rôle à Oscar. Ces fans trépignaient déjà depuis une dizaine d'années, leur passion s'est récompensée, car Alain Damasio, le pape de la science-fiction française, fait un comeback fracassant avec les furtifs. L'auteur de La Horde du Contrevent, un roman absolument culte, écoulé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, s'il vous plaît, livre-là une presque classique histoire de disparition, située dans un futur proche. On tient là un roman foisonnant d'une richesse incroyable, aussi bien dans la langue, qui est particulièrement inventive, que dans le fond. Ce futur qu'il nous décrit, en fin de compte, c'est notre présent, c'est notre quotidien, et il n'est pas forcément réjouissant. Par ailleurs, en lisant les furtifs, vous pouvez tout à fait écouter la bande originale du livre, spécialement composée pour l'occasion. Salutons au passage l'excellent travail de La Volte, petite maison d'édition spécialisée dans le genre. Et si vous n'êtes pas forcément un grand fan de SF, ça n'a aucune importance, vous pouvez quand même adorer Alain Damasio, Parole de Jedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada